Salut les terriens et bienvenue ! Aujourd'hui c'est aussi la rentrée pour l'équipe du journal de l'espace du vendredi et on va vous gâter avec plein d'actu spatiale. Pour rappel, pour la centaine de nouveaux abonnés qui nous rejoignent chaque jour, je vous propose 3 vidéos chaque semaine. Le lundi c'est Culture Générale Spatiale avec l'émission On Seule Demande, le mercredi c'est le journal de la Starbase avec l'énorme fusée Starship de SpaceX et le vendredi, comme aujourd'hui, c'est l'actualité spatiale du journal de l'espace. Allez, c'est parti, allons voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, pas si loin au-dessus de nos têtes. On ne parle que de ça dans les médias, le lanceur lunaire américain SLS est resté cloué au sol samedi 3 septembre lors de sa deuxième tentative de lancement. Malheureusement, la NASA et plus particulièrement Boeing ne sont toujours pas parvenus à éviter une nouvelle fuite lors du remplissage en hydrogène liquide, mais alors pourquoi l'hydrogène pose-t-il autant de soucis ? Il faut savoir que cet élément est l'élément le plus léger de l'univers, et c'est bien là le problème, car il se faufile à travers les plus petits espaces. A des températures et pressions ambiantes, ce n'est pas vraiment un souci, mais ça devient beaucoup plus compliqué de garantir une étanchéité parfaite à des températures cryogéniques et, pour ne rien arranger, à des pressions élevées. C'est pour cette raison que pour maintenir les réservoirs de carburant du SLS remplis au maximum, les lignes de remplissage doivent rester attachées au propulseur jusqu'au dernier moment. Juste avant le lancement, les systèmes de déconnexion rapide se détachent alors de la fusée, qui peut enfin allumer ses moteurs. Le problème, c'est que pour être à l'abri des défaillances lors de la déconnexion, il faut que le système soit suffisamment mobile, et il est alors impossible de garantir cette fameuse étanchéité. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir ces panaches de fumée blanche avant les décollages, il s'agit simplement de l'hydrogène liquide qui s'évapore à température ambiante. La NASA tolère une très légère fuite d'hydrogène à chaque lancement, environ 4%, mais au-delà, l'hydrogène peut s'enflammer spontanément au contact de l'oxygène de l'air. Samedi dernier, c'est justement ce seuil de tolérance qui a été largement dépassé, sans pouvoir être corrigé, d'où le report du lancement. Désormais, deux solutions s'offrent à la NASA. La première, c'est de réparer le joint sur le pas de tir sans déplacer la fusée. Pour réaliser cette opération, il faut créer une sorte de bulle d'azote autour de la zone de remplissage pour éviter que l'hydrogène ne s'enflamme au contact de l'oxygène de l'air ambiant. L'avantage de cette solution, c'est qu'il est possible de procéder ensuite à un test de remplissage partiel pour s'assurer que la réparation tient bon. La seconde solution serait de renvoyer la fusée au véhicule Assembly Building, le VAB, l'énorme bâtiment dans lequel elle a été assemblée en position verticale, à plus de 5 km de là. Cela rendrait bien évidemment la réparation bien plus facile, mais ne permettrait en revanche pas de tester la réparation, et ça, ça retarde d'autant plus le futur lancement. Il semble donc évident que pour avoir une chance de décoller le 19 septembre pour la prochaine fenêtre de tir, il faudrait laisser le lanceur sur son pas de tir, mais là encore, rien n'est simple. Il existe sur le SLS, comme sur la plupart des lanceurs spatiaux, un dispositif embarqué pour détruire la fusée si elle devenait incontrôlable et menacer des zones habitées. Ce système, vous allez le comprendre, est alimenté grâce à des batteries autonomes qui ont malheureusement une durée de vie limitée entre 20 et 25 jours, et si on dépasse cette durée, pas le choix, il faut les changer, et pour cela, un retour au VAB est obligatoire. L'ennui, c'est que la NASA a déjà obtenu des autorités une extension d'utilisation à 25 jours, ce qui nous amène au 5 octobre, donc du coup, le retour au VAB semble inévitable. A l'heure où vous regarderez cette vidéo, il se pourrait certainement que le SLS soit revenu au bercail, et la prochaine fenêtre de tir visé pourrait être entre le 17 et le 31 octobre, sachant qu'entre temps, le vol habité Crew-5 vers l'ISS doit avoir lieu avec un lanceur Falcon 9. Bon, même si ce premier lancement peut vous paraître laborieux, il ne faut pas oublier que des incidents de ce genre sont souvent arrivés sur les lancements des navettes spatiales. D'une manière générale, sur un programme de vol habité de cette complexité, la moindre erreur ne pardonne pas, et il paraît difficile de se passer de l'hydrogène, compte tenu que la NASA a utilisé des technologies ayant déjà fait leur preuve sur la navette. D'un point de vue technique, l'utilisation du couple hydrogène et oxygène liquide est le plus efficace qui soit, mais le prix à payer, c'est cette mise en œuvre délicate, dont Elon Musk n'a jamais voulu pour son Starship, il a lui préféré opter pour le méthane. Quoi qu'il en soit, les retards seront vite oubliés, mais un échec, lui, serait catastrophique pour le programme, alors autant prendre son temps, la Lune peut bien attendre encore un peu. Comme je le titrais dans la vidéo de la semaine dernière, la course à la Lune est bien repartie. Mais une course contre qui, finalement ? A l'époque du programme Apollo, il s'agissait bien sûr de l'URSS, mais aujourd'hui la Chine est le plus sérieux concurrent des Etats-Unis, même si officiellement le gouvernement chinois dément être entré en compétition. Cela dit, personne n'est dupe et on constate jour après jour la très forte accélération du programme spatial chinois et notamment de son programme lunaire. Un exemple flagrant qui va vous convaincre, le 19 août, la NASA annonce les 13 sites potentiels où pourrait se poser la mission Artemis 3, qui je vous le rappelle sera la première qui fera revenir des astronautes sur la Lune, et dans le même temps, Zhang He, responsable de la mission lunaire chinoise Chang'e 4, qui s'est posée sur la face cachée de la Lune, publie un article précisant une dizaine de sites potentiels relativement identiques pour des futures missions, notamment la future mission chinoise Chang'e 7 qui doit décoller en 2024. Chang'e 7 sera d'ailleurs tout sauf anecdotique, puisqu'elle comportera un orbiteur, un satellite relais, un atterrisseur qui délivrera un rover, mais aussi un drone qui survolera des cratères en permanence à l'ombre pour y rechercher la présence d'eau. A la décharge des agences, il faut bien avouer que ces sites sont très intéressants et relativement uniques, car ils sont à proximité de cratères dont l'intérieur n'est jamais éclairé par le soleil et qui pourraient contenir des poches de glace d'eau, et qui Dio dit ressources essentielles pour assurer des missions longues, ce qui fait que tout le monde risque de se retrouver au même endroit. Par contre, ce que je trouve assez cocasse, c'est qu'aucune des deux agences n'a communiqué sur ses intentions de trouver un accord qui permette de se répartir les sites, ou alors il faut comprendre que le premier arrivé sera le propriétaire des lieux. Si c'est le cas, il risque d'y avoir de l'animation dans les centres spatiaux, sachant que Chang'e-7 est censé se poser en 2024 et que la première mission habitée chinoise est prévue à partir de 2030. Côté américain, c'est pour l'instant 2025-2026 qui est visé pour Artemis III, avec des missions plus longues pour les années suivantes. Ces zones d'atterrissage lunaire doivent être considérées comme stratégiques et il y a des chances pour que cela devienne rapidement un des sujets de tension entre la Chine et les Etats-Unis si aucun accord n'est trouvé. Sachant que le Wolf Amendment datant de 2011 interdit à la NASA de coopérer avec la Chine, il faut se préparer à une nouvelle course à la Lune complètement inédite avec en toile de fond la Russie qui ne manquera pas de donner un coup de pouce à son allié chinois. Depuis la diffusion de ses premières découvertes et images en juillet, plus rien n'arrête le télescope spatial James Webb. Récemment, nous avons eu droit à une des images les plus profondes du cosmos, puis la preuve indubitable de la présence de CO2 dans l'atmosphère d'une exoplanète, et dernièrement l'image saisissante de la fameuse galaxie Phantom M74 dans l'Afra-Rouge. Mais voici ce que personnellement j'attendais depuis très longtemps, la première image directe d'une planète en orbite autour d'une étoile lointaine. Son nom, HIP 6542-6b, elle est située à près de 400 années-lumière de la Terre. Cette exoplanète, c'est une géante gazeuse d'une taille encore plus grande que Jupiter, elle fait actuellement l'objet d'une étude scientifique en pré-publication qui a été mise en ligne le 31 août 2022, et c'est dans ces travaux auxquels a participé l'astrophysicien Eric Lagadec, très actif sur Twitter, que l'on trouve cette fameuse image directe de la planète. Merci d'ailleurs Eric pour toutes vos publications, ce sont de vraies mines d'informations à chaque fois. Mais au fait, c'est quoi une image directe ? Rien de très complexe, rassurez-vous, c'est simplement le fait que le James Webb pointe directement ses instruments sur la planète, afin d'en obtenir une image la plus précise possible. Bon, il faut reconnaître qu'ici l'image ne fait pas dans le sensationnel, avec une netteté plutôt moyenne, mais attention, il faut garder les pieds sur Terre. Comme je vous le disais, cette planète se situe tout de même à 400 années-lumière de la Terre, et quand on sait qu'une seule année-lumière correspond déjà à 10 000 milliards de kilomètres, vous comprenez que c'est une véritable prouesse technologique. Et ce n'est pas tout, car pour observer une exoplanète, encore faut-il réussir à ne pas être ébloui par la lumière de son étoile. C'est là que les deux instruments, NIRCAM et MIRI, tous les deux équipés d'appareils appelés coronographes, ont montré toute leur capacité qui bloque la lumière de l'étoile centrale. Sacha Hinckley, astronome à l'université d'Exeter au Royaume-Uni, qui a dirigé ses observations, le dit lui-même, c'était vraiment impressionnant de voir comment les coronographes de Webb travaillaient pour supprimer la lumière de l'étoile haute. Voir les exoplanètes et non simplement les détecter, comme c'était le cas depuis plusieurs années, c'est justement ici l'un des rôles principaux du James Webb. Cela va permettre aux scientifiques de faire un bond spectaculaire dans la connaissance des exoplanètes et des systèmes exoplanétaires. En tout cas, je vous ai quand même gardé la bonne surprise pour la fin, puisqu'on apprend aussi dans l'étude que les performances du James Webb ont étonné les chercheurs, et qu'elles sont environ 10 fois supérieures à ce que l'on attendait. Vraiment, cet appareil est hors norme, et croyez-moi, ce n'est que le début des réjouissances. Comme je vous le disais dans le sujet précédent, James Webb est si puissant et précis qu'il est capable de prouesse insoupçonnée, comme par exemple détecter avec une précision inégalée, un phénomène expliqué dans la théorie de la relativité et extrêmement rare dans le cosmos, un anneau d'Einstein. Pas de panique, ne partez pas, vous allez mieux comprendre ce que représente cette curiosité céleste lorsque je vous aurai d'abord expliqué ce qu'est une lentille gravitationnelle. Imaginez une grande nappe tendue et une boule de pétanque que l'on placerait au centre. Et bien dans l'espace, c'est à peu près le même phénomène qui se produit car on sait depuis longtemps que les objets célestes très massifs déforment fortement l'espace autour d'eux. Pour simplifier, lorsque les rayons lumineux passent près de cet objet, ils se comportent comme un train qui suivrait une voie ferrée dont les rails seraient déformés et sont donc déviés de leur trajectoire rectiligne. Si ces rayons proviennent d'un objet très éloigné, on constate un effet de loupe comme ce que réalisent les lentilles optiques dans un objectif photo. C'est cela que l'on appelle une lentille gravitationnelle et on peut remercier au passage les lois de la relativité générale car sans ce phénomène qui agrandit et déforme les objets très lointains cachés derrière d'autres plus massifs, il serait tout simplement impossible de les observer. Ici, l'anode Einstein que James Webb a observé, ce sont simplement deux galaxies dont l'une des deux est éloignée de 12 années-lumière par rapport à l'autre et la particularité, c'est qu'elles sont presque parfaitement alignées l'une derrière l'autre. Le point situé au centre, c'est la galaxie la plus proche tandis que le cercle qui l'entoure est en fait la lumière déformée par la lentille gravitationnelle de la seconde beaucoup plus lointaine. Pour obtenir une image de cette précision, le télescope spatial a été obligé d'utiliser ses deux instruments vedettes, NIRCAM et MIRI, et une fois retravaillé avec plusieurs filtres et un logiciel de traitement d'images, on obtient la superbe image qui a été publiée. Pour la petite histoire, c'est en 1988 qu'une équipe d'astronomes du Very Large Array, dirigée par Jacqueline Ewitt, astrophysicienne au MIT, avait découvert un anneau de ce type sans vraiment savoir de quoi il s'agissait. Après avoir envisagé toutes les explications possibles à la structure observée, ils sont arrivés à la conclusion que seul un anneau d'Einstein, un concept encore théorique à l'époque, était une explication valable. Et pour finir, je n'oublie pas non plus le vénérable télescope Hubble, qui a lui aussi eu son heure de gloire en capturant plusieurs images impressionnantes d'anneaux d'Einstein, mais bien entendu sans atteindre la perfection de celui capturé par James Webb. L'an dernier, c'était également une galaxie située à 9,4 milliards d'années-lumière qui avait été observée. Son image avait été considérablement agrandie et déformée par les effets de l'anti-gravitationnel. Avec l'hiver martien, on aurait presque oublié le rover Perseverance qui pourtant ne chôme pas, puisqu'une expérience qui l'embarque a réussi une spectaculaire avancée pour la conquête martienne. En effet, la NASA vient de confirmer qu'elle était parvenue à produire sur place une quantité d'oxygène suffisante pour permettre à un astronaute de respirer pendant 100 minutes. Cette performance est due au dispositif MOXIE pour Mars Oxygen Institute Resource Utilization Experiment, dont j'ai déjà parlé l'an dernier dans le journal de l'espace après ses premiers tests. L'expérience a aujourd'hui produit 15 minutes d'oxygène par heure pendant 7 heures, ce qui représente une centaine de minutes de réserve pour un être humain. C'est ici un succès total pour les équipes à l'origine du projet qui n'ont pas hésité à durcir volontairement les conditions de fabrication de cet oxygène pour coller au plus près des dures conditions martiennes et obtenir les résultats les plus réalistes possibles. Au final, même en soumettant MOXIE à des températures extrêmes ou à une tempête de sable, l'oxygène produit est d'une très grande pureté. Vous vous demandez peut-être comment fonctionne cette machine. Pour simplifier, le système est composé de pompes et de compresseurs qui aspirent le dioxyde de carbone martien, très présent dans l'atmosphère de Mars, ainsi que d'un mini-four permettant de faire monter la température de l'air jusqu'à environ 800 degrés Celsius, ce qui permet de séparer les atomes d'oxygène de la molécule de CO2. Vu les résultats obtenus, la NASA voit déjà plus loin et souhaite maintenant fabriquer des versions de plus grande taille afin d'augmenter la quantité d'oxygène produite. L'objectif sera non seulement d'alimenter une équipe d'exploration humaine tout au long de son séjour, mais aussi de pouvoir utiliser cet oxygène à des fins de propulsion pour permettre le retour vers la Terre. Et oui, l'oxygène est le comburant indispensable pour nos moteurs de fusée. Mais je le répète, dans le spatial, rien n'est simple et l'une des difficultés à laquelle s'attendent les ingénieurs sera de gérer la température interne des machines qui succéderont à Moxie. Ces mini-usines à oxygène sont sensibles et doivent avoir une répartition de température uniforme car si ce n'est pas le cas, elles risquent tout simplement de se briser sous l'effet du choc thermique lors des traits froides nu-martiennes. Si on rajoute le fait que ces engins devront fonctionner en continu et sans panne pendant toute une expédition, c'est-à-dire 400 jours, je peux vous dire que ce n'est pas gagné d'avance, à moins bien sûr d'en envoyer plusieurs en cas de panne de l'une d'entre elles. Quoi qu'il en soit, même si le défi est de taille, la solution existe et on sait maintenant qu'elle fonctionne parfaitement. Reste à planifier une future mission pour valider une production de masse et bien sûr la fiabiliser au maximum. C'est tout pour aujourd'hui, mais si vous en voulez encore, n'hésitez pas à aller faire un tour dans l'onglet vidéo de la chaîne pour aller voir les émissions que vous avez ratées cet été. N'oubliez pas non plus le pouce au YouTube, la cloche de notification et si vous souhaitez soutenir l'émission, vous avez bien sûr la boutique du journal de l'espace avec plein d'accessoires à l'effigie de la chaîne et aussi le Starship imprimé en 3D pour votre déco. Allez, à la semaine prochaine, ciao les terriens ! Musique